Après cette bonne séance, voici votre routine d'étirement. Nous allons commencer par étirer votre cuisse. Pour cela, placez-vous une fesse dans le vide, une fesse sur la chaise. On met le pied vers l'arrière, on maintient le bassin en rétroversion et on s'inquiète vers l'arrière. Si vous êtes plus à l'aise, en équilibre sur un pied ou avec l'aide d'une chaise, vous attrapez votre cheville et vous l'amenez vers la cuisse. Pensez à bien vous grandir et à placer votre bassin en rétroversion. Maintenez cet étirement entre 20 et 30 secondes, puis relâchez. On échange ensuite le côté pour refaire le même exercice sur l'autre jambe. Pensez à bien inspirer par le nez et soutenir par la couche. Et on relâche. Vous allez ensuite étirer l'arrière de votre cuisse. Pour cela, placez-vous sur le bord de votre chaise. Tendez votre jambe, la pointe relevée vers vous et le talon dans le sol. Vous inclinez ensuite légèrement vers l'avant pour sentir l'étirement à l'arrière de votre cuisse. Vous pouvez également faire l'étirement en position debout, en fichissant une question de jambe et en tendant la jambe devant vous. Pensez à bien vous grandir, soufflez pour aller chercher les armes. Et il y a à bien avoir votre jambe tendue également. Vous maintenez cette position, puis vous tendez votre pointe de pied vers le sol. On maintient également 20 à 30 secondes, puis on relâche. Vous redressez tranquillement, vous replacez les deux pieds l'un côté de l'autre. On fait le même exercice sur l'autre jambe. On tend son pied vers l'avant. Et on relâche. Pour la suite, nous allons étirer les fessiers. Sur chaise, on se place dans sa chaise, on attrape le haut de son cigare. Et on vient ramener le genou vers soi. Vous pouvez également le faire en position debout en attrapant votre genou. En attendant, vers vous. Et un petit peu sur le côté. Vous pouvez également vous déduire une chaise dans le mur. Et on relâche. Même exercice sur l'autre jambe. Toujours 20 à 30 secondes d'étirement. Et au couvercle. Pour la suite, nous allons étirer le téléphone. Pour cela, placez votre pied sur votre cuisse. Rendissez-vous, puis penchez-vous vers l'avant. Vous pouvez effectuer le même mouvement, debout ou à l'aide d'une chaise. Vous mettez votre chenille sur le mur. Vous réfléchissez en avant, la baisse vers l'arrière. Ça a bien vous grandir. Inspirez, laissez-vous. On relâche. Ça a bien vous redressé. On repose ensuite votre pied. On fait le même exercice sur l'autre côté. On se rendit bien. Et on s'incline vers l'avant. L'étirement doit se sentir au milieu de la fesse. Et on relâche. Pour la suite, nous allons étirer les épaules. Pour cela, placez votre main sur votre épaule opposée. Placez votre deuxième main derrière votre coude et poussez vers l'arrière. Autre possibilité, on étirera un peu plus l'arrière du bras, le triceps. Vous allez lever le bras vers le ciel, déchir le coude. Essayez d'aller chercher le plus loin possible dans le dos avec votre main. Et pour accentuer l'étirement, vous avez l'autre main au niveau du coude. Et vous essayez d'amener le coude le plus loin possible vers le coude. Allez-y progressivement sur l'étirement. Pensez à bien vous grandir et soufflez par la bouche. Après 20 à 30 secondes, vous pouvez relâcher. Pour relâcher le bras, enlevez tranquillement le bras et laissez-le descendre le long de votre corps. On fait le même exercice sur l'autre bras. Et vous pouvez relâcher. Pour la suite, pour ceux qui ne peuvent pas lever les bras au-dessus de leur tête, vous allez tirer la partie pectorale. Pour cela, placez vos bouts de main vers le ciel, tendez vos bras et tirez vers l'arrière. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez amener les bras au-dessus de la tête et les bras derrière les oreilles. Comme ça, bien vous grandir, inscrivez-les par le nez et soufflez. Après 20 à 30 secondes, rejoignez vos mains vers l'avant. Prenez une bonne inspiration, grandissez-vous. Puis poussez vos mains vers l'avant en essayant d'écarter vos omoplates au maximum. Vous pouvez également incliner la tête entre vos bras. Vous devez ressentir l'étirement en haut du dos. Vous êtes heureux. Enfin, pour finir, nous allons étirer les muscles des cervicales pour ceux qui n'ont pas de problèmes cervicaux. Pour cela, ramenez votre menton vers l'arrière. Bien incliné la tête sur le côté. L'étirement doit se ressentir dans le trapèze, c'est-à-dire sur le côté du cou. Ne cherchez pas une trop grande amplitude. On relâche. On prend le temps de bien amener le menton à nouveau vers l'arrière puis incliner de l'autre côté. Si vous ne ressentez pas assez l'étirement, vous pouvez effectuer l'étirement avec votre main au dessus de l'oreille et accentuer cet étirement vers le bas et progressivement. Vous ne devez pas ressentir de douleur à ce moment-là. Relâchez bien les épaules au cours de cet étirement. Ensuite, vous pouvez relâcher. Voilà, votre routine d'étirement est terminée. N'oubliez pas, si certains exercices ne sont pas possibles, ce n'est pas grave. L'important est de bien se détendre au cours de ces exercices. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501